bonjour à tous et bienvenue sur la cambrose m c'est marine et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma wash routine aujourd'hui je vais vous montrer comment j'hydrate mes cheveux après le lavage et comment je les coiffe pour le restant de la semaine donc comme je viens de vous dire ceci est la deuxième partie donc si vous n'avez pas vu la première partie où je vous montre comment je lave mes cheveux c'est par ici si cette vidéo vous intéresse n'hésitez pas à liker abonnez vous et puis n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur nos réseaux sociaux instagram facebook et puis d'aller voir le blog je fais plein de gros bisous à bientôt sur la cambrose m on commence sur cheveux humides juste après le lavage je préfère laisser mes cheveux sécher environ à 60 70% parce que ça permet de les avoir un peu plus détendu je défais les sections à l'avant de ma tête parce que j'ai envie de me faire une raie donc je n'utilise jamais de peine généralement puisque ça abîme les cheveux je préfère utiliser mes doigts donc voilà j'ai séparé mes deux sections et je vais retwister une des deux pouvoir la garder en place et qu'elle ne s'en mêle pas donc je vais hydrater avec le kinkin curly not today c'est mon leave-in et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma section en insistant sur les pointes ensuite j'ajoute une petite noisette de mon beurre de karité maison j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps là dessus donc si vous voulez la recette vous avez le lien en barre d'infos donc j'applique sur l'ensemble de la section et en insistant aussi sur les pointes comme d'habitude ensuite j'applique du spécial pousses nous avons aussi une recette pour cette huile et cette huile là je vais surtout la mettre sur les pointes parce que c'est la partie la plus ancienne des cheveux c'est celle qui a besoin de plus d'hydratation et là je vais commencer à faire un flat twist donc je sépare une première petite section sur le dessus de ma tête je fais deux mèches que je commence à twister donc je twist deux fois et ensuite progressivement je vais prendre des mèches du bas de la section et les rajouter à la vanille donc voilà je prends la mèche et je la rajoute à l'une des deux branches et progressivement j'ajoute petit à petit pour faire mon flat twist pour avoir une belle définition des boucles il faut bien séparer les mèches de la section du bas avant de les incorporer dans les deux branches parce que sinon ça va pas faire de belles boucles et ça va faire un mauvais rendu du flat twist et je continue jusqu'en bas comme ça j'ajoute progressivement des mèches faites bien attention à ce qu'il ne soit pas trop lâche il faut bien serrer les vanilles tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas de tension sur le crâne mais en fait il faut faire les tours de la vanille très rapprochés les uns des autres à la fin de la vanille je vais rajouter encore un petit peu d'huile sur les pointes pour ne pas qu'elles se dessèchent une fois arrivé au bout de la vanille je vais faire un hanging bantu knot donc il suffit de prendre un ancrage au niveau de la vanille de tourner comme si vous alliez faire un bantou normal donc en fait vos doigts qui sont au dessus représente votre crâne et vous allez tourner vos cheveux comme si vous alliez faire un bantou vous faites votre boucle et vous enroulez le reste des pointes tout autour ça a l'air compliqué comme ça mais en fait c'est super facile et ça va très vite une fois qu'on a le coup de main en fait faire ça ça permet d'avoir de belles boucles à la fin de la vanille parce que sinon ça fait en effet un c'est que de ras donc ça permet d'avoir les pointes bien bouclées aussi donc pour ma deuxième section je recommence je mets le leave-in kinky curly knot today ensuite j'applique une noisette de beurre de karité après c'est le tour de l'huile et je vais pouvoir faire de nouveau mon flat twist donc je sépare d'abord une première mèche je commence ma vanille je tourne deux fois et petit à petit j'incorpore des mèches de la section du bas je préfère faire des flat twist plutôt que des twists normaux parce que ça permet d'avoir plus de volume aux cheveux et d'avoir des boucles bien définies les boucles sont déjà préséparées je vais pouvoir faire des boucles Et je répète les mêmes étapes sur le reste de mes cheveux. J'hydrate puis je flat twist. Une fois que j'ai fait mes vanilles collées sur l'ensemble de ma tête, je vais les détendre encore plus en utilisant des petites pinces. En fait je vais tourner mes twists pour pouvoir avoir des boucles plus serrées et ensuite je vais les détendre en les étirant sur le dessus de mon crâne et en les attachant avec des pinces. Vous pouvez laisser vos cheveux sécher à l'air libre mais moi j'étais un peu pressé donc j'ai décidé d'utiliser mon casque chauffant. Donc je mets sur chaleur moyenne et vitesse rapide. Voilà une fois que mes cheveux sont séchés, je vais pouvoir défaire mes twists. Donc j'enlève mes pinces, je remets un petit peu d'huile pour éviter d'avoir des frisottis. Comme vous pouvez le voir les hanging bento notes s'enlèvent très facilement. Je défais délicatement mes vanilles en évitant de perturber les boucles et en utilisant les sections que j'ai déjà faites lorsque je faisais ma vanille. Alors là vu que j'avais les cheveux encore un petit peu mouillés, je vais utiliser mon séche-cheveux rapidement. Normalement il faut attendre que les cheveux soient à 100% secs mais là vu que j'avais déjà commencé à retirer mes vanilles c'était trop tard donc je les ai enlevés délicatement et ensuite je les ai séchés et ça s'est passé sans problème. Pour enlever les séparations qui sont faites à cause des différentes vanilles, je masse mon crâne légèrement pour que ça fasse un effet plus naturel. Il suffit de séparer les dernières petites mèches qui manquent et d'arranger vos cheveux comme vous le voulez ! Et voilà c'est fait mon flat twist est fini ! J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt sur Like & Rose Aime ! Ciao !